Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'assister à cette conférence « La recherche sur le virus, alliance ou concurrence ? » Je suis donc Rosane Lecin, journaliste spécialisée en santé et je suis chargée aujourd'hui de modérer ce débat. Cette pandémie aura au moins eu le mérite d'en apprendre beaucoup au grand public sur la science et son fonctionnement. On a découvert des métiers comme celui d'épidémiologiste. Ça consiste à étudier l'évolution des maladies. Nous en avons une parmi nous ce soir, Dominique Costagliola. Un métier encore moins familier, celui d'épistémologue, a aussi émergé, c'est en fait un philosophe des sciences. C'est la spécialité de l'un de nos intervenants, Léo Kutelek. Et puis les enjeux financiers de cette course au traitement et aux vaccins sont considérables pour aborder avec nous ce thème ce soir, une économiste, Isabella Gelovac. Bienvenue donc à nos trois intervenants. On va commencer avec Dominique Costagliola. Vous êtes donc épidémiologiste, directrice de recherche à l'INSERM. Et vous avez même obtenu le prestigieux prix INSERM en 2020, pile dix ans après que Didier Raoult, directeur de l'Institut hospitalo-universitaire de Marseille, l'ait reçu. Et selon vous, ce n'est pas tout à fait un hasard, c'est ça ? En tout cas, je ne peux m'empêcher de me poser la question, même si je n'en ai pas discuté avec le président de l'INSERM. Et alors justement, vous avez eu parfois des débats assez vifs avec Didier Raoult. Ces « clashs » ont pu alimenter parfois un sentiment de défiance du grand public vis-à-vis des scientifiques, en ne comprenant pas tout à fait pourquoi il y avait des conflits aussi forts dans la communauté scientifique. Finalement, est-ce que la crise sanitaire a-t-elle exacerbé la concurrence entre les chercheurs plutôt que la coopération ? Je pense que dans un premier temps, chacun a voulu proposer son étude et il y avait bien sûr une attente très importante sur le fait de pouvoir trouver un traitement efficace qui permettrait d'éviter des évolutions délétères chez les patients. Après, je pense que des gens ont voulu aller très vite, y compris dans la communication des résultats, avant d'avoir obtenu des données fiables et que ça, c'est de mauvaises pratiques pendant cette pandémie, comme ça le serait en temps ordinaire. En temps ordinaire, il y aurait moins de pression pour faire cela et moins de circonstances pour faire cela. Ça, ce serait quand même une différence. Par exemple, dans les projets qui ont été soumis au programme hospitalier de recherche clinique, que ce soit le général ou l'appel d'offres spécifique qui a été fait sur COVID, il y avait presque 150 projets de recherche clinique proposés dans toute la France. Il y avait des fois cinq essais cliniques qui visaient à dire si le même médicament était utile dans la prise en charge des patients infectés. Ça n'a pas de sens de faire cinq petites études. Il faudrait mieux faire une grosse étude pour répondre à la question et que les gens aient un peu coopéré les uns avec les autres plutôt que de chacun vouloir vendre son idée, qui en plus, très souvent, n'était pas justifiée par un rationnel très, très fort. Alors justement, oui, vous expliquez qu'il y a eu quelques doublons au début de la pandémie dans le système de recherche. Comment la recherche a fini par s'organiser ? Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé, vous qui l'avez vécu de l'intérieur et au niveau français et au niveau européen ? De la même façon, parce que là, je critiquais la chose qui s'était passée en France, mais je veux citer d'abord un premier exemple de recherche dans le cadre d'un appel d'offres qui était destiné aux universités belges de langue flamande. Vous voyez, il y avait quand même un nombre assez limité d'organismes qui pouvaient candidater, il y en avait six, et j'avais six projets qui visaient à regarder quelle était la réponse immune à une infection naturelle. Alors là aussi, ça paraissait assez délirant d'imaginer que si la BO, de façon indépendante, allait trouver des choses très, très importantes et très, très intéressantes en travaillant exactement sur le même sujet et à la même période. Alors ça, c'était vraiment, disons, au fond, la période du premier confinement, le tout début. Le fait que l'épidémie régresse et que donc il n'y ait moins de cas et donc moins de possibilités d'inclure des patients, a fait que beaucoup des études qui avaient été démarrées, des fois sans attendre d'être rassurées d'avoir leur financement, ont dû s'arrêter, un petit peu faute de combattants. Et entre-temps, le ministère de la Recherche et le ministère de la Santé ont confié à Reacting, qui est maintenant devenue l'agence ANRS maladie émergente, qui a intégré à la fois l'ANRS et Reacting. Donc, nous ont confié la mission d'examiner finalement les projets qui étaient soumis et puis de regarder si les traitements qui devaient être évalués constituaient bien des priorités en termes de traitement. C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait un rationnel, notamment des données précliniques ou chez l'animal ou dans des expériences in vitro ? Et puis, qu'ensuite, il y a un groupe qui s'appelle CAPNET, qui associe à la fois des scientifiques, des représentants des différents hôpitaux et des autorités compétentes, pourrait prioriser effectivement les recherches à la fois en termes de rapidité avec laquelle ils seront examinés par les organismes de régulation, que ce soit l'agence du médicament, qui est chargée d'autoriser les essais cliniques, ou les comités de protection des personnes, qui sont chargées de regarder si les conditions dans lesquelles se déroulent les essais ne font pas courir de risque finalement aux participants de ces essais et là aussi de donner des autorisations. Donc, je pense qu'on va être quand même beaucoup mieux organisés pendant cette deuxième vague, il y a des essais qui démarrent, qui soient d'ailleurs maintenant des essais dont l'idée au départ vient des académiques, ou bien des essais dont le promoteur est un industriel, parce que de leur côté, pendant cette période, les industriels ont travaillé et eux, en général, quand ils arrivent et qu'ils décident de faire un essai, ils ont un très bon rationnel, parce que leur but, c'est à la fin de réussir et d'obtenir une AMM, et on rediscutera des aspects de l'argent qu'ils pourraient en retirer, mais eux, ils ont, dès le départ, une idée très précise sur le fait que leur recherche doit arriver à un résultat. Oui voilà, donc une AMM, une autorisation de mise sur le marché, il y a deux types de recherche, finalement la recherche académique qui vise à évaluer l'efficacité et la sûreté d'un traitement, mais pour la recherche publique, et puis il y a les essais cliniques qui sont menés par les industriels, dont le but est d'obtenir le sésame auprès des autorités sanitaires, c'est-à-dire l'autorisation de commercialiser leur traitement. C'est là un petit peu la différence. Une étude académique va être lancée en France, a priori en ce début d'année, menée par l'Inserm, une expérimentation sur le vaccin contre le Covid-19 Moderna, pour tenter de répondre aux questions auxquelles les essais cliniques du fabricant du vaccin ne répondent pas, c'est-à-dire par exemple est-ce que son vaccin empêche la transmission du virus et pas seulement la survenue de symptômes du Covid-19 par exemple, et puis faire un petit peu plus de tests sur les personnes âgées, qui sont les premières qui vont être vaccinées et puis sur lesquelles on a le moins de données. Moderna a donc accepté qu'il y ait une étude académique qui soit réalisée, les autres n'ont pas encore dit oui, alors est-ce que les industriels ont du mal à partager leurs données et à coopérer avec les chercheurs académiques ? À nouveau, ça dépend du contexte, vous voyez, Moderna, il a obtenu son autorisation de mise sur le marché, et donc le fait que les études soient réalisées avec des académiques, ça veut dire qu'une partie finalement de la charge sur cette partie-là ne va pas lui revenir, lui ne va participer parce qu'il veut mettre à disposition son vaccin, mais vous voyez, donc du coup, c'est quelque part quelque chose qui est gagnant-gagnant. Évidemment, pour les industriels qui n'ont pas encore obtenu une autorisation de mise sur le marché, je pense qu'ils ont envie de garder la main sur les études qui sont faites, d'avoir d'abord les études qui leur permettent d'obtenir ces autorisations de mise sur le marché. Mais de peur de quoi ? De peur qu'on démontre que finalement l'efficacité n'est pas aussi importante, notamment sur les personnes âgées ? Non, je ne pense pas ça, mais vous voyez, pour eux, ils veulent déjà obtenir l'AMM, disons sur les grands essais qu'ils ont prévus, avant d'autoriser ce qu'on appelle des études, disons dont l'idée vient des investigateurs, donc qui vient du monde académique, parce qu'ils veulent, oui, ils veulent d'une certaine façon quand même garder le contrôle des données tant qu'ils n'ont pas obtenu le 10 sésame d'autorisation de mise sur le marché. Et de la même façon, j'ai évoqué le fait que maintenant des industriels sont en train de réaliser des essais, bon, ils ont leur propre stratégie pour quels essais ils veulent conduire, et ils peuvent ou non, et en général c'est plus difficile d'obtenir leur accord pour qu'ils acceptent de participer à des études académiques dans ce contexte. Après, il y en a certains qui peuvent y voir un intérêt et aussi pour complémenter ce qu'ils ont prévu de leur côté. Donc ça, ça dépend vraiment des stratégies qu'ils décident d'adopter. Et aussi, puisque toutes ces firmes, bien sûr, visent à avoir des AMM au niveau international, ils peuvent avoir des positionnements différents sur les études faites aux États-Unis et sur les études faites en Europe, ou bien d'emblée faire des études qui vont être faites à la fois aux États-Unis et en Europe. Et du coup, ça va aussi influencer leur volonté de collaborer ou pas avec des industriels. Très bien. Léo Coutelec, vous êtes maître de conférence en éthique et épistémologie, donc l'étude critique des sciences à l'Université de Paris-Saclay. Si on revient sur l'affaire Didier Raoult et de l'hydroxychloroquine, elle a au moins eu le mérite de faire sortir du milieu scientifique des notions liées justement aux essais cliniques, qu'aux tests d'efficacité et de sûreté des médicaments, que le grand public connaissait très mal, donc le cheminement. Et qu'est-ce que cette polémique finalement a permis d'enseigner sur le fonctionnement de la science ? Avec le micro, ça marche mieux. C'est vrai qu'une occasion nous a été donnée, une occasion peut-être assez inédite de voir la science en train de se faire, de voir la science, j'allais dire, au grand jour, nue quasiment, puisque nous avons eu des canaux de communication scientifique qui ne sont pas habituels, des scientifiques qui s'expriment directement, sans passer par les filtres habituels de l'institution, le communiqué de presse de l'institution, la publication scientifique, le colloque ou la société savante. Donc là, nous avons vu effectivement des canaux de communication scientifique inhabituel avec une réduction des filtres entre le public et le scientifique. Donc ça, c'est une première chose. L'extension du domaine aussi de la gratuité, c'est très important, effectivement. Cette crise pandémique a eu comme effet bénéfique, me semble-t-il, de mettre en lumière le fait que la science habituellement n'est pas majoritairement en accès libre et que là, depuis le début de l'année, la tendance s'est renversée, notamment dans les sciences biomédicales, avec un nombre non négligeable de publications en libre accès sur Internet, ce qui ne facilite pas forcément la compréhension par le grand public, puisque le libre accès d'une publication sur une plateforme, par exemple, d'archives ouvertes ne garantit pas sa bonne traduction ou sa bonne interprétation. Mais, en tout cas, il y a eu cette idée que la science pouvait se partager plus largement. Donc, effectivement... Parce qu'habituellement, justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer le système de relais de l'information des études scientifiques via les journaux scientifiques ? Voilà, la science, depuis maintenant plusieurs décennies, effectivement, se partage par la publication, principalement la publication scientifique, et celle-ci, très, très, très majoritairement via le système des revues scientifiques, qui sont souvent à accès payant. Ces revues scientifiques-là répondent à des règles et des exigences, notamment de reviewing, de relecture, d'évaluation par les pairs. C'est vraiment le système majoritaire aujourd'hui, avec des règles de confidentialité, d'anonymat, qui permettent d'éviter des effets de clan, par exemple, ou des conflits d'intérêts. Donc, ce système-là, il a des vertus, évidemment. Il a aussi des défauts. Voilà. On sait que ce système de reviewing via les revues scientifiques à accès payant n'empêche pas les manquements à l'intégrité scientifique. On en a plein d'exemples. Est-ce que, justement, on peut revenir sur l'affaire du Lancet, donc cette revue scientifique qui a publié une étude sur l'hydroxychloroquine contenant des données truquées ? Qu'est-ce que ça a permis de montrer au grand jour sur les revues scientifiques et la légitimité des études scientifiques, alors ? Sur cette affaire particulière, il y aurait beaucoup à dire. Je ne dirai pas les choses aussi rapidement. Données truquées, je ne sais pas, parce qu'on ne les a pas précisément. Le problème de cette affaire, c'est que nous n'avons pas accès aux données, que c'est une entreprise privée qui s'appelle Surgisphère, qui a travaillé pour des académiques, pour des scientifiques académiques, sur un jeu de données très important. Et effectivement, il y a eu suspicion de fraude sur ce jeu de données. Les auteurs de l'article en question ont demandé à accéder aux données brutes, les données avec lesquelles ils avaient publié eux-mêmes, de cette entreprise privée qui s'appelle Surgisphère, qui a refusé. Et donc, la raison pour laquelle cet article a été retracté, sur demande des auteurs eux-mêmes. Donc ça, il faut rappeler ces faits-là. Ils ont été traduits médiatiquement comme une fraude scientifique. Ce n'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Donc là, ça pose le problème de la collusion entre des laboratoires publics et des entreprises privées de traitement massif des données qui servent sur la vague des big data et qui en font un business. comme si dans les universités ou les centres de recherche, nous n'avions pas les moyens de traiter ces données. Je pense qu'on les a. Mais du coup, ça pose la question, la même question pour les vaccins, la même question que vous avez posée précédemment, de l'accès aux données lorsqu'une entreprise privée rentre dans le jeu. Voilà. Donc, le Lancet Gate, il dit ça surtout. Ce qu'on a appelé le Lancet Gate, il dit surtout ça. Alors après, pour revenir à la question de la gratuité, qui était mon propos initial, du coup, c'est développé pendant cette pandémie, notamment dans le domaine des sciences biomédicales, le dépôt de ce qu'on appelle des pré-publications, c'est-à-dire des publications qui n'ont pas encore passé l'épreuve de l'évaluation par des pairs dans le cadre d'une soumission à une revue scientifique, on a vu se développer énormément ce système-là, et je crois que c'est une bonne chose. Pour vous donner quelques chiffres, on évalue aujourd'hui que depuis le début de cette crise pandémique, jusqu'au 31 décembre 2020, il y a eu aux alentours de 200 000 à 250 000 publications sur le sujet Covid-19. C'est énorme. C'est énorme. C'est une avalanche sans précédent de publications. Ça représente 4 % de l'ensemble des articles publiés en 2020. C'est vraiment quelque chose de très important. Et ça représente 10 % de l'ensemble des pré-publications. Parmi ces 200 000 à 250 000 publications sur les Covid-19, il y en a 70 % qui étaient gratuites. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, c'est qu'en accès libre et gratuit. Donc, c'est vraiment… On a assisté, si vous voulez, à une mini-révolution silencieuse dans ce domaine-là, qui est appelée par les institutions depuis longtemps, c'est ce qu'on appelle le mouvement de la science ouverte, et des scientifiques eux-mêmes. Avec tout un tas, on reviendra peut-être dans la discussion, de problèmes liés à cette science ouverte. Mais voilà, je voulais simplement remplir ça par rapport à votre question. Justement, cet accès facilité aux données scientifiques, ça peut avoir un pendant. C'est que chacun s'est un petit peu improvisé scientifique aussi pendant cette pandémie. Où est-ce qu'on place la barre ? Est-ce qu'il faut qu'il y en ait une entre le monde scientifique et le grand public ? Comment vous avez analysé ce phénomène avec… Je reviens encore à cette affaire Didier Raoult. Il y a eu vraiment un clan qui s'est formé dans la population française, et les gens avaient envie de soit s'inventer, soit de construire une opinion scientifique réellement, notamment sur l'hydroxychloroquine. Tout à fait. Alors, effectivement, vous avez raison de rappeler que l'accès libre et la gratuité ne garantit pas l'appropriation correcte de la science par le public. C'est évident. Ce qui permet, c'est un partage plus grand dans la communauté, des résultats de la recherche plus rapidement, et, c'est mon avis, favorise la critique. On l'a vu sur des cas précis, notamment sur l'effet du confinement, sur l'évolution de la maladie. On a vu que plusieurs dépôts d'articles en préprint ont été lus et relus par vraiment un grand nombre de paires, contredit, critiqués, améliorés, etc. Et pour moi, la science normale, c'est celle-ci, c'est-à-dire une science qui doute, une science contradictoire, une science qui évolue, non pas par le consensus, mais par le conflit, etc. Donc ça, c'est une chose. Alors, sur l'affaire hydroxychloroquine, l'affaire Didier Raoult, effectivement, on a eu ici un gros problème, c'est qu'on a confondu pluralisme scientifique avec guerre de clan. Et ça, c'est un problème. En fait, ce dont nous pouvions faire état, c'est d'un pluralisme scientifique, j'allais dire, habituel. La science, elle est faite de ce genre de conflits. Des personnes qui, par exemple, n'ont pas la même conception des essais cliniques. Parce que ce que Mme Costaglia a appelé le rationnel, en fait, ce rationnel-là, il est pluriel. Et il y a plusieurs conceptions de la rationalité. Il y a plusieurs conceptions des essais cliniques. Rien que sur les essais cliniques traitant l'hydroxychloroquine, Mme Costaglia l'a rappelé, il y a eu énormément de centres qui ont lancé des essais cliniques, mais pas simplement dans l'idée, chacun fait son truc dans son coin pour traiter la même molécule, mais en fait, qui se sont basés sur une conception des essais cliniques différente. Avec parfois des placebos, parfois pas de placebos, parfois des double aveugles, parfois pas de double aveugles, parfois un bras, parfois deux bras, parfois cinq bras, parfois de l'adaptatif, parfois du non adaptatif. Et tout ça, c'est un débat. Moi, en tant qu'épistémologue, je ne crois pas au golden standard dans le domaine des essais cliniques, c'est-à-dire à une méthodologie unique qui serait la meilleure preuve parmi toutes les preuves et qui permettrait de clôturer le débat une bonne fois pour toutes. Le domaine des essais cliniques est pluriel et se discute. On l'a vu avec Ebola, on l'a vu avec Discovery. On peut adapter au contexte les méthodologies. Dominique Costagliola, pour vous, le débat a été vite plié quand vous avez lu les différentes études concernant les essais cliniques sur l'hydroxychloroquine. Est-ce qu'il y a un pluralisme de la conception des essais cliniques, selon vous, ou est-ce que l'effet était l'effet accumulé, selon vous ? Comment vous l'avez vécu, cette analyse qu'on vous a demandé de l'efficacité et de la sûreté de l'hydroxychloroquine ? Il faut que vous rallumiez votre micro. Il y a deux aspects. D'abord, je suis d'accord qu'il n'y a pas un seul schéma d'études pour répondre à une question. En revanche, ce qui doit guider l'interprétation est la même chose, quel que soit le schéma d'études. On observe une différence entre deux groupes. Est-ce qu'on sait donner les moyens que les deux groupes soient comparables ? Ou est-ce qu'il y a d'autres causes que le traitement qui explique la différence entre les deux groupes ? C'est ça qui compte et c'est ça qui doit être, disons, le juge de paix quand on regarde les études. Alors, les études qui ont été conduites, notamment par l'IHU, étaient des études qui n'étaient pas randomisées et dans lesquelles, en fait, il n'y avait aucun moyen de vérifier la comparabilité des groupes. Voilà, donc pas randomisé, ça veut dire qu'il n'y a pas un groupe comparatif ? Voilà, c'est pas un essai chimique randomisé, disons ce que les gens appellent le gold standard. Et aussi, au contraire même, on n'avait pas construit la différence entre les deux groupes pour favoriser le groupe qui recevait l'hydroxychloroquine et à la fin, c'est ça qu'on observait. Et c'est ça qui a été un problème. Et je pourrais, en appliquant exactement la même règle, quand je regardais l'article du Lancet, au-delà du doute sur le fait que c'était ou pas basé sur des données réelles, puisque la question se pose, eh bien, la façon dont on s'était analysé posait le même genre de problème. Il y avait des raisons de penser que, comme on comparait des données de tous les pays du monde, on comparait peut-être les données dans des pays où on avait beaucoup utilisé l'hydroxychloroquine à des pays où on ne l'avait peu utilisé, et en même temps, la mortalité par Covid, elle est très, très différente d'un pays à l'autre. Vous voyez, même quand on prend simplement l'exemple du Royaume-Uni et de la France, dans les essais qui ont été conduits à la même période, c'est-à-dire pendant le premier confinement, au Royaume-Uni, le très gros essai recovery, le taux de mortalité dans les bras qui étaient pris en charge, disons, de façon standard, c'était 25 %, et en France, c'était 13 %. Et pourtant, ces deux pays ont l'air d'être de même niveau socio-économique. Donc, vous voyez, si vous comparez la mortalité dans un pays qui utilise beaucoup l'hydroxychloroquine, mais où on meurt beaucoup à la mortalité dans un pays où on l'utilise peu, mais où on meurt peu, vous allez dire, comme dans l'article du Lancet, « Ah, mais on meurt plus en utilisant l'hydroxychloroquine. » Mais ce n'est pas ça qui expliquera votre différence. Ce qui expliquera votre différence, c'est vous comparez un pays où on meurt beaucoup à un pays où on ne meurt pas beaucoup. Donc, avec exactement la même grille d'analyse et les mêmes critères pour dire « Est-ce que je vais accepter finalement les résultats d'une étude comme la différence est liée au traitement ou c'est autre chose qui explique la différence ? » Je peux démonter finalement les études qui ont été conduites par l'IHU, comme je peux démonter l'étude du Lancet et comme je pourrais démontrer un essai qui n'aurait pas été conduit de bonne façon parce que ce n'est pas parce qu'on fait un essai rendez-vous qu'il y a absolument un problème et qu'on doit acheter le résultat à la fin. Donc, c'est ça pour moi qui compte, c'est le fait de regarder comment l'étude a été faite, de voir si elle a été faite dans des conditions qui permettent de conclure et si ce n'est pas le cas, on ne peut pas conclure, donc on ne dit pas qu'on a trouvé un médicament efficace. Et peu importe, effectivement, les gens ont beaucoup dit qu'on doit faire un essai clinique randomisé en double aveugle, c'est-à-dire où on ne sait pas, même le médecin et le patient ne savent pas qui reçoit quoi. C'est ce qu'on appelle versus placebo, donc on utilise une reproduction finalement du traitement, quelque chose qui lui ressemble le plus possible par son aspect, par sa couleur, par son odeur, par la sensation qu'on a quand on l'avale, par exemple. Eh bien, évidemment, dans une période de crise, s'il vous faut trois mois pour faire le placebo, ce n'est pas raisonnable de dire qu'il faut faire ça. Mais en revanche, si vous avez la grille qui dit est-ce que les groupes sont comparables, est-ce que c'est bien fait, est-ce que c'est ça qui peut expliquer le résultat, vous pouvez expliquer l'un comme l'autre. Donc, il y a quand même une façon de s'en sortir au-delà de la pluralité qui est mise en avant sur les schémas d'études par l'autre interlocuteur. Et je pense, juste une petite nuance peut-être, mais à mon avis, ce qu'on a plutôt vu, c'est la recherche en train de se faire. Et je fais une différence avec la science parce que la science, au fond, c'est quand les connaissances sont un peu consolidées, ce qu'on a appris, les choses qu'on considère comme étant la base et qui sont quand même relativement acquises. Mais après, bien sûr, ces mouvements, ça peut quand même changer. On va changer éventuellement l'état des connaissances, donc on va changer ce qu'est la science. Ce qu'on a vu là, c'est plutôt la recherche en train de se faire. Et dans la recherche en train de se faire, c'est normal qu'il y ait des débats. Un tel dit blanc, l'autre dit noir, et puis les gens discutent. Et à la fin, on va finir par quand même acquérir un lot de connaissances sur lequel s'appuyer pour bâtir de nouvelles hypothèses et de nouvelles recherches. Donc, il y a eu la recherche de traitements et puis d'un vaccin dont on parle beaucoup en ce moment. Une fois que l'efficacité et la sûreté sont approuvées par les autorités sanitaires, il y a aussi, enfin, ça se fait généralement même en amont, la négociation de son prix, qui est le résultat d'un rapport de force, finalement, entre le fabricant qui a toutes les connaissances sur le produit et puis les pouvoirs publics, qui sont dépendants des informations que les laboratoires veulent bien lui donner. Isabella Gélovac, vous êtes économiste et chercheuse au CNRS, directrice du groupe d'analyse et de théorie économique de Lyon-Saint-Etienne. Vous avez beaucoup travaillé sur les questions de prix des produits de santé. Vous allez pouvoir nous expliquer d'abord comment les prix des médicaments sont-ils fixés en général et puis comment celui des vaccins contre le Covid-19 a été négocié, puisque finalement, cette crise sanitaire a vu naître une alliance d'État inédite en Europe pour négocier des contrats de préachat des vaccins. Oui, merci. Donc, habituellement, les pays, de nombreux pays négocient indépendamment les uns des autres des prix des médicaments. La majorité des pays, pas les États-Unis pour la grande partie, pas le Danemark, mais en France, par exemple, tous les prix des médicaments sont négociés par la Commission économique des produits de santé avec les laboratoires. C'est une négociation de prix qui intervient après la décision sur la remboursabilité des médicaments et après avoir connaissance des études risques-bénéfices associés aux nouveaux médicaments. Donc, dans la négociation, intervient typiquement des données sur la disposition impayée qu'on a, qui est rattachée à la valeur du nouveau médicament. En France, on a un terme qui le reflète bien, c'est le service médical rendu ou l'amélioration du service médical rendu. Si celui-ci est très élevé, on va avoir une remboursabilité typiquement élevée et puis les laboratoires vont aussi utiliser cette valeur du médicament. Donc, plus le service médical rendu est important, plus ça va apporter aux patients parce qu'un traitement équivalent n'existe pas encore sur le marché, c'est ça ? Exactement. Plus l'amélioration du service rendu est importante, plus ça se... Donc, c'est finalement pas le coût de production qui va déterminer le prix qui va être payé par les États, mais plus ce qu'on en attend et la disposition des États à payer pour soigner leur population, c'est ça ? Exactement, c'est de plus en plus comme ça. Alors qu'avant, je crois que c'était beaucoup plus souvent basé sur les coûts de production et les coûts de recherche et développement, tant que c'était des laboratoires nationaux dans lesquels travaillaient les médecins, surtout. Maintenant, ce sont surtout des groupes financiers qui utilisent à leur avantage, et c'est normal, toutes les études qui existent pour démontrer la disposition, pour influencer la disposition à payer. Et les économistes, notamment, ont bien développé des outils pour connaître ces dispositions à payer. Finalement, en cette période de pandémie, forcément, le vaccin était peut-être le vaccin le plus attendu au monde. Il y a eu un effort de recherche sans précédent. Ça veut dire aussi qu'on l'attend beaucoup et que l'industrie pharmaceutique est consciente de ce rapport de force en sa faveur. Comment ça s'est passé dans différentes zones du monde et plus spécifiquement en Europe pour négocier le prix de ces vaccins ? Dans d'autres parties du monde, en tout cas, aux États-Unis et en Israël, ils ont négocié le prix aussi. Aux États-Unis, certainement, en pré-achat. Il y a beaucoup de nouveautés, pas seulement dans la partie vraiment de la recherche, mais aussi sur toute la mise sur le marché, les négociations de prix, etc. Déjà, on a négocié des prix en pré-achat, alors que d'habitude, on négocie ces prix après l'autorisation de mise sur le marché, après la décision sur la remboursabilité, etc. Là, on négocie les prix avant de connaître vraiment l'efficacité du produit. C'est seulement récemment qu'on a appris que le vaccin de Pfizer-BioNTech était efficace à 15 %. À ma connaissance, le prix a été négocié avant de connaître cette donnée-là. Donc, c'est finalement un coup de bol. Pour donc ça, c'est une des très grandes différences. Une autre grande différence qui touche alors spécifiquement l'Europe, c'est que les 27 pays de l'Union européenne ont négocié ce prix ensemble pour différents vaccins, en tout cas pour les deux. Il y a six vaccins pour l'instant qui ont eu des contrats qui ont été signés par la Commission européenne pour qu'il y ait des doses qui soient réservées à l'Europe, proportionnelles à la population et qui sont, une fois l'autorisation mise sur le marché octroyée, qui sont distribuées aux pays de manière égale et aux mêmes tarifs pour qu'il n'y ait pas de concurrence comme on a pu le voir pendant la première vague du Covid-19 sur les traitements avec des pénuries de certains médicaments parce que les États voulaient chacun s'approprier le plus possible de stock vu la tension sur le marché à obtenir soit des traitements qui pouvaient soulager les patients et leur population. C'est ça. Oui, au moins en Europe on a évité cette concurrence-là et puis les pays européens aussi se sont donnés plus de pouvoir de négociation face aux laboratoires parce que les laboratoires ils sont quand même très très puissants au moment de négocier. Ils ont un staff, un personnel de juristes etc. qui est vraiment très important et les États en face d'eux ils ne sont pas si bien armés que ça pour négocier ça. Donc là le fait d'avoir tous les pays européens ensemble leur a donné plus de pouvoir de négociation ce qui leur a permis de négocier des prix plus avantageux qu'aux États-Unis et qu'en Israël pour les pays pour lesquels on connaît les prix. Alors ça c'est une des nouveautés aussi. Qu'est-ce que j'ai écrit encore sur le fait que ce soit mais alors finalement comme vous le disiez l'efficacité n'était pas connue avant la négociation du prix ça paraît dingue de payer à l'aveugle finalement parce que les laboratoires sont sentés supporter le risque de l'investissement de la recherche là il a été absorbé par les États c'est ça ? Oui mais je crois que de toute façon c'est une somme qu'on paye de toute façon les laboratoires pharmaceutiques ne vont jamais travailler à perte donc quand on paye quand les laboratoires pharmaceutiques négocient avec les États des prix donc effectivement ça reflète le plus souvent des dispositions à payer qui est comme le prix maximum qu'on est prêt à payer mais il faut évidemment que le prix minimum que le laboratoire est prêt à accepter soit atteint et ce prix minimum est le prix qui compense les laboratoires pour toutes les dépenses qu'ils ont eues y compris toutes les dépenses de recherche et développement qui ont mené à des échecs toutes leurs activités de recherche n'aboutissent pas à des succès thérapeutiques et tout ça évidemment c'est pris en compte au moment de la négociation les laboratoires pharmaceutiques ne vont jamais sortir perdant de tout ça donc à mon avis le fait de négocier avant de connaître l'efficacité d'un produit c'est pas un si grand risque que ça n'en a l'air je crois que dans tous les cas on compense les laboratoires pharmaceutiques pour ça maintenant ça étale un peu mieux le risque ça partage mieux le risque temporairement sur la temporalité ce que je voulais dire aussi c'est que ça donne peut-être plus d'incitation le fait de négocier le pré-achat donne plus d'incitation aux laboratoires pharmaceutiques d'arriver au bout que s'ils ont l'incertitude après donc ça c'est une manière de c'est ce qu'on appelle l'efficience dynamique en économie c'est le fait d'encourager le mieux possible c'était aussi au fond ça les a aussi encouragés à commencer à développer tout ce qui permettait la production du vaccin avant même d'avoir fini les essais et de pouvoir avoir des doses à mettre à disposition relativement rapidement donc c'était aussi dans cette optique là qu'il y avait eu ces négociations c'est-à-dire que d'habitude on fait les essais de phase 1 puis on attend pour décider si on va passer à la phase 2 puis à la phase 3 puis après on fait l'enregistrement puis après on commence la production et là quelque part pour beaucoup d'entre eux ils ont fait un protocole dans lequel il y avait les étapes phase 1 phase 2 phase 3 déjà d'emblée et en même temps ils ont commencé à mettre en place les usines de production parce que c'est un élément très important et c'est pas si facile que ça de produire beaucoup de vaccins si rapidement que ce qu'ils sont en train de faire et c'est ça aussi qu'on a acheté en négociant à l'avance les prix avec eux phase 1 phase 2 phase 3 donc c'est les différentes étapes des essais cliniques la phase 3 étant la dernière qui se fait sur là en l'occurrence c'était généralement 20 000 30 000 personnes pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'effet secondaire fréquent et vérifier donc la sûreté et l'efficacité sur une plus large population comme vous le disiez Isabella Gélova qui a eu effectivement plein de nouveautés dans ces négociations au niveau de la commission européenne et ses précommandes le fait que la commission européenne ait commencé à signer des contrats avec les fabricants de vaccins lui a aussi donné des idées pour essayer d'abreuver les états qui étaient en recherche aussi de traitements on n'a toujours pas de nouveaux traitements pour traiter le Covid-19 et il y a eu ce raté du remdesivir avec le préachat justement de ce traitement au niveau européen juste quelques jours avant la publication de l'étude menée par l'OMS Solidarity qui expliquait que le remdesivir n'était pas efficace pour traiter les patients Covid-19 Dominique Costagliola comment vous l'avez vécu cette finalement ce déséquilibre entre le désespoir des états qui n'ont pas de traitement à mettre à disposition de leur population qui sont prêts à tout acheter et puis parfois des laboratoires pharmaceutiques qui sont en possession des données scientifiques mais qui sont prêts à tout pour vendre ça disons on voit bien que toute la stratégie de communication de Gilead comme en toute cette crise a été quand même très orientée vers le but disons à la fois d'obtenir des AMM et de vendre son produit le plus cher possible parce que le prix de commercialisation en tout cas aux Etats-Unis est particulièrement élevé pour un traitement de 10 jours mais plus de 3000 dollars pour 10 jours mais voilà la communication elle a été orientée vers cet objectif et du coup elle n'a jamais été d'une certaine façon transparente ou aussi honnête que ça alors là c'est particulièrement flagrant puisqu'alors même qu'ils étaient en train de négocier avec la commission européenne mais heureusement en fait c'était une possibilité d'achat après les pays n'avaient pas l'obligation de passer commande donc la France n'a pas acheté mais d'autres pays se sont tombés dans le panneau finalement et bien ils avaient déjà les premiers résultats puisque c'était contractuel avec Solidarity ils avaient déjà les résultats de Solidarity qui montraient que sur le critère de jugement mortalité on le voyait absolument aucune différence d'ailleurs moi-même j'ai rarement vu deux courbes aussi superposées que ça aussi peu différentes entre les deux bras de traitement voilà je peux juste dire que ça ne m'a pas forcément beaucoup surpris venant du laboratoire vu la communication qu'il avait faite pendant toute la crise il faut bien voir que lui son objectif à la fin c'est de vendre et Isabelle à Gélovac on a tendance à se demander alors quelles sont les marges de manœuvre qui restent aux états pour négocier face à l'industrie pharmaceutique pour un traitement ou un vaccin qui est tant attendu oui j'ai même alors il reste encore un aspect qui n'est pas encore complètement réglé apparemment normalement tout à ma connaissance n'hésitez pas à intervenir si je me trompe mais on ne parle pas de brevets à l'occasion de ces vaccins on parle au contraire d'une exemption du brevet mais qui n'est pas encore acquise l'Organisation mondiale du commerce a essayé de négocier suivant la recommandation de l'OMS je suppose pour avoir une exemption des brevets sur les vaccins donc elle n'est pas encore acquise parce qu'il fallait l'unanimité donc on serait apparemment dans un régime de licence obligatoire je reviens juste pour expliquer le secteur de la santé est régulé par un système de propriété intellectuelle le brevet est censé protéger de la concurrence pour amortir les dépenses de recherche et de développement et la question que vous posez j'imagine est-ce qu'il est toujours justifié en cette période de crise sanitaire oui alors le principe du brevet c'est de donner des incitations encore une fois au laboratoire de faire des frais immenses en recherche et développement pour après avoir une exclusivité pour pouvoir vendre le médicament au prix le plus élevé qu'il puisse alors voilà donc c'est ce qui assure cette efficience dynamique mais au prix d'avoir des prix justement très élevés là justement comme la situation est vraiment critique et en plus les accords internationaux sur la propriété intellectuelle ont des garde-fous pour des situations de pandémie pour des situations d'urgence de crise importante là on a des réserves qui protègent contre ces propriétés intellectuelles et les effets du brevet donc là on est en pleine discussion apparemment je crois que c'est pas encore tranché il peut en théorie y avoir des licences obligatoires donc ça veut dire s'il y a brevet passer outre la protection du brevet et autoriser tous les producteurs potentiels à produire ces vaccins donc c'est vraiment intéressant au point de vue prix à la fin on peut donc les prix ont été négociés avec Pfizer et BioNTech avec Moderna etc mais on peut avoir on pourrait voir apparaître sur le marché des vaccins les mêmes vaccins produits par d'autres laboratoires à des prix éventuellement plus faibles s'il y a concurrence donc ça serait intéressant et pour les prix et pour la disponibilité des vaccins bien sûr à condition que les critères de sécurité c'est un dispositif qui est en place essentiellement pour permettre l'accès aux pays à ressources limitées des médicaments particulièrement innovants c'est quelque chose qui a été beaucoup mis en action dans le cadre de l'infection à VIH donner l'accès aux médicaments de l'infection à VIH et autoriser les génériqueurs brésiliens ou indiens parce que c'est précisément là qu'ils sont à génériquer les médicaments du VIH et à permettre l'accès aux pays du Sud donc c'est un dispositif qui a été beaucoup poussé dans ce domaine-là sur lequel on a aussi essayé pour les traitements de l'hépatite C qui sont extrêmement coûteux en tout cas dans nos pays et évidemment c'est un enjeu extrêmement important dans la recherche sur les vaccins pour l'accès aux vaccins dans les pays du Sud et puis on voit déjà dans ces pays du Sud sur l'accès aux vaccins c'est qu'ils privilèrent privilégient parce que les vaccins par exemple chinois ou russes et notamment parce que la Chine négocie avec eux des contrats qui sont extrêmement avantageux pour ces pays-là ce qui est une double façon de à la fois leur donner bien sûr une réponse bien qu'on n'est pas au niveau international d'idées si claires que ça sur l'efficacité de ces vaccins parce qu'on n'a pas trop vu les données et en même temps de renforcer leur position dans leur relation générale au plan mondial avec ces pays-là et dans l'antrisme qu'ils font dans leur relation avec ces pays-là en disant regardez nous on vous apporte des solutions à bas coût pour solutionner le problème dans vos pays et c'est vrai qu'il y a des stratégies vraiment différentes si on prend simplement les trois premiers vaccins qui a priori vont être autorisés je parle pour le troisième AstraZeneca AstraZeneca fait fabriquer son vaccin en Inde et alors que Pfizer-BioNTech et Moderna conservent pour l'instant en tout cas la mainmise vraiment sur la production quitte à ce qu'on s'inquiète de la faisabilité et de l'apport suffisant de vaccins tellement on en a besoin c'est ça Isabella Gélovac peut-être ce que je peux dire en tout cas c'est en effet c'est l'Inde et l'Afrique du Sud et le Brésil peut-être qui ont fait pression sur l'OMC sur l'Organisation mondiale du commerce pour obtenir l'exemption du brevet et pouvoir produire eux-mêmes ces vaccins pour les autres questions de production je me sens très mal placée pour y répondre désolée non pas de souci en tout cas la partie immergée de l'iceberg de la recherche scientifique c'est cette course effrénée au traitement et au vaccin contre le Covid-19 mais on ne sait pas toujours tout des coulisses de la recherche et Léo Coutelec vous avez travaillé aussi sur le fait qu'au-delà de cette compétition acharnée qu'on voit de l'extérieur cette crise a fait émerger une coopération et comme vous l'expliquiez aussi tout à l'heure un partage de données sans précédent dans le monde scientifique qu'est-ce qu'on va en retenir pour l'avenir j'allais dire que c'est à double tranchant parce qu'on peut effectivement parier sur cette idée que cette crise pandémique va se répéter elle va peut-être aussi s'amplifier elle va peut-être aussi se multiplier et prendre une forme différente par exemple dans le domaine écologique et que donc nous devons véritablement mettre la science au service du bien commun et créer les conditions d'une vraie coopération et d'un vrai service public de la recherche scientifique au service précisément encore une fois du bien commun et donc éviter les mécanismes de clan éviter les mécanismes de concurrence éviter les mécanismes de course à l'excellence etc on peut parier là-dessus et donc parier sur effectivement une science à la fois fiable mais aussi une science impliquée et ouverte impliquée dans le sens où elle a conscience de son impact sur la société des conséquences des connaissances qui sont produites et consciente du contexte dans lequel elle est ouverte parce qu'il y a ce partage précisément des données et qui évitent des effets effectivement de pertes et de gaspillages on sait que dans la recherche biomédicale il y a un énorme gaspillage de publications scientifiques avec un nombre un nombre très important par exemple d'expériences qui ne sont pas reproductibles il y a énormément d'études qui ont été faites là-dessus qui montrent effectivement que ce critère qui est un critère important le critère de reproductivité qui n'est pas toujours évident je ne dis pas que c'est l'unique critère et qu'il doit tout le temps être là mais quand il est possible il faut qu'il soit là et que ce critère-là est rarement 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 au rendez-vous en tout cas pas majoritairement dans la recherche biomédicale donc ça c'est un problème voilà donc on peut parier là-dessus mais on pourrait parier aussi sur un repli et ça je crois que c'est une hypothèse qu'il faut explorer parce que moi j'ai vu pendant cette crise aussi des mécanismes de restriction des mécanismes d'inhibition des mécanismes de presque de répression de la pluralité scientifique en essayant de faire taire en essayant d'invisibiliser en essayant de normaliser les discours et les pratiques et je crois que c'est aussi une direction qui peut passer notamment par une instrumentalisation de l'idée d'intégrité scientifique qui derrière ce rappel légitime et utile à l'intégrité scientifique pourrait avoir pour conséquence finalement un retour d'une forme de positivisme scientifique qui aurait pour conséquence une normalisation des discours une normalisation des pratiques une normalisation des méthodologies et je crois que ça c'est pas une bonne direction voilà est-ce que cette normalisation elle pourrait alimenter la défiance c'est ça et puis le fait qu'on croit plus les scientifiques non je pense que cette normalisation la conséquence négative principale qu'elle pourrait avoir c'est la réduction de la richesse de la recherche scientifique pour moi le conflit scientifique la pluralité le fait que parfois ça part dans toutes les directions n'est pas un problème c'est plutôt c'est plutôt le grain et le sel de la science et donc voilà sous couvert qu'il y aurait eu des dysfonctionnements et il y en a eu par exemple sur la surdétermination de certains scientifiques qui ont pris beaucoup de place ou sur le fait que certaines méthodes n'aient pas été des méthodes qui remplissaient tous les critères de la fiabilité scientifique sous prétexte de ces effectivement anomalies réelles j'appelle à une vigilance sur les mesures qui pourraient être prises vis-à-vis de ça qui pourraient être précisément un retour à une forme de normalisation des pratiques scientifiques et de réduction de la diversité alors que précisément c'est la richesse de la science ça c'est une chose et la deuxième chose que je voudrais dire c'est que cette crise je crois qu'elle nous enseigne sur la nécessité de reconsidérer ce qu'on appelle la fiabilité scientifique précisément parce que derrière l'idée de fiabilité scientifique il y a vraiment l'idée de la confiance on parle beaucoup de confiance actuellement avec les vaccins puisque la confiance serait un critère d'acceptabilité sociale de la vaccination c'est une chose mais la fiabilité scientifique qui est effectivement ce qui garantit la confiance il y a me semble-t-il souvent un quiproquo à son égard la fiabilité scientifique ça n'a jamais été seulement le respect de normes méthodologiques ça c'est ce qu'on appelle la robustesse scientifique la fiabilité scientifique c'est toujours et depuis la création de l'EBM et même avant ça a toujours été une double une double critérologie ou une double une double série de critères des critères de robustesse qui garantissent que nous sommes nous avons affaire à une science qui se soumet réellement à l'épreuve du réel par tout un tas de méthodologies qui le permettent c'est ce qu'on appelle la robustesse et là effectivement il y a tout un tas de il y a une forme de normativité dans ce champ-là mais qui est une normativité plurielle mais il y a une autre série de critères et souvent qu'on oublie qui sont des critères de pertinence les critères de pertinence ce sont des critères qui ont plutôt à voir avec l'adaptation de la connaissance scientifique à un contexte la sensibilité au contexte si vous voulez et ici rentre en jeu notamment quelque chose dont on parle pas souvent dans la science mais qui est la place des valeurs on fait comme si la science était une entreprise neutre et que bon que tel scientifique tel centre ou tel labo applique une méthodologie c'est à peu près la même chose que si un autre labo l'appliquerait en fait pas tout à fait voilà donc je crois que cette question des valeurs qui déterminent en partie les critères de pertinence voilà donc les critères de pertinence ça peut être des critères économiques ça peut être des critères sociaux ça peut être des critères éthiques ça peut être des critères de temporalité d'urgence ils font partie de notre évaluation de la fiabilité et c'est la rencontre fertile entre des critères de robustesse et des critères de pertinence qui font qu'on aura confiance à la science ni l'un ni l'autre ni l'un sans l'autre c'est les deux et dans la controverse sur l'hydroxychloroquine les camps qu'on a vu apparaître précisément cette guerre des clans c'était précisément une réduction de la fiabilité soit à la seule robustesse d'un côté soit à la seule pertinence de l'autre et voilà et je crois que précisément c'était une erreur de faire ça il faut montrer en quoi une démarche scientifique est à la fois robuste et pertinente c'est que parfois il faut arbitrer non pas entre les deux non pas arbitrer entre la robustesse et la pertinence mais robustez arbitrer sur le curseur qui doit les relier et parfois effectivement ce curseur doit être plus proche de la robustesse parce que nous sommes plus sur des enjeux de recherche parfois ce curseur doit être plus proche de la pertinence parce que nous sommes plus par exemple sur des enjeux de soins ou de santé publique voilà bon ça c'est la façon de voir du philosophe des sciences c'est pas la seule mais en tout cas c'est un éclairage et dans votre domaine l'économie donc Isabella Géloac est-ce qu'il y a eu des apports aussi importants peut-être peut-être pas qu'en épidémiologie mais qu'est-ce que cette crise sanitaire a pu apporter à votre discipline en termes d'évolution en termes d'évolution je crois je crois pas qu'on note encore les apports dans ce sens-là en tout cas le fait d'avoir pu expérimenter les pré-achats les négociations avant-terme etc ça je crois que c'est une belle application d'une idée théorique qui existait déjà et qui a valu un prix Nobel à Crémer il y a quelques années sur cette notion sur les avantages de propriété positive du pré-achat maintenant ce que je voudrais ajouter aussi c'est qu'il y a on a parlé du rôle des pouvoirs publics mais en économie aussi il y a un vrai rôle là-dedans parce que les pouvoirs publics d'une part ils financent le prix final du médicament l'Union Européenne a négocié ce prix et du coup ce sont les états et donc les contribuables qui vont payer étant donné que pour les patients ça va être gratuit mais au-delà de ça les contribuables payent aussi au niveau de la recherche fondamentale enfin toute la recherche qui est financée directement par les pouvoirs publics et aussi indirectement par les aides à la recherche et je crois que là c'est une belle occasion pour les pouvoirs publics éventuellement de mettre des conditions sur ces transferts de connaissances vers le privé sur l'octroi des aides directes à la recherche au privé en exigeant qu'après le produit fini soit accessible à tous ou soit accessible à des prix raisonnables etc. je crois que là il y a une ça relève du vœu pieux ou vous y croyez les pouvoirs publics vont se saisir de cette exigence justifiée finalement ça dépend de la volonté qu'ils ont en tout cas les Etats-Unis s'en sont saisis à leur manière donc ils ont au moment où le Barda avait négocié la primeur sur les vaccins c'était en octroyant des aides à la recherche mais conditionnelles à la primeur alors ça c'était leur objectif on peut effectivement négocier ça comme condition on peut en négocier d'autres plutôt sur les prix plus faibles ou l'accès à tout le monde on peut être plus créatif et avoir des conditions plus proches de nos valeurs après il faut encore savoir quelles sont nos valeurs donc je crois que ça relève pas tellement du vœu pieux après il faut effectivement se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on voudrait vraiment avec les médicaments à la fin ce sera une décision politique qui reflète la volonté de la population après économiquement sur le plan du mécanisme économique c'est tout à fait faisable après c'est assez difficile de conditionner quelque chose sur le transfert de connaissances parce que la connaissance fondamentale c'est typiquement sous forme d'articles scientifiques c'est difficile de dire tel article scientifique va servir pour autant dans la détermination d'un produit fini d'un nouveau médicament d'un vaccin donc c'est peut-être pas aussi facile par contre sur les aides directes à la recherche privée là on peut effectivement y mettre des conditions plus facilement je dirais et vous Dominique Costagliola quelle est la leçon principale selon vous qu'on peut tirer de cette crise sanitaire sur votre secteur l'épidémiologie alors l'épidémiologie on n'en a pas beaucoup parlé ce soir je crois qu'effectivement comme vous l'avez dit les gens ont finalement découvert ce mot je crois qu'on a pu voir en même temps l'intérêt finalement de cette discipline et puis au fond la faiblesse relative des systèmes de collecte de données de surveillance on a vu que ça c'était l'objet de débats tout au long de la première période quand les données ne remontaient pas et on le voit encore par exemple avec le fait que les gens s'offusquent qu'on n'est pas encore tous les jours le fait de savoir combien il y a de gens vaccinés et puis dans chaque région et puis avec encore je ne sais quelles caractéristiques alors même qu'on est un système qui n'est pas très développé sur le plan des indicateurs de surveillance donc j'espère que ça va avoir mis l'accent sur ça et que les gens vont s'être aperçus de l'intérêt qu'il y avait à avoir des bons systèmes malheureusement évidemment si on veut des bons systèmes ils ne coûtent pas zéro et ça ça risque d'être plus difficile à être suivi des faits et moi je voudrais illustrer c'était quand même l'Europe n'a normalement aucune vocation à s'occuper de santé puisque au contraire ça reste une prérogative de chacun des états et ça ne rentre pas dans le champ commun des choses qui se sont faites au niveau de l'Europe donc ça malgré tout c'est une vraie révolution d'avoir vu cette évolution là et c'est quelque chose dont on peut espérer finalement des progrès dans le futur c'est vrai qu'ils ont utilisé des mécanismes de négociation qui étaient différents ils avaient quand même du coup en étant à 27 un pouvoir différent de celui qu'ils ont d'habitude quand ils sont dans la négociation individuelle avec en plus des systèmes extraordinairement différents dans la fixation des prix d'un pays d'Europe à l'autre alors donc ça ce sera quand même intéressant de voir ce qui va en rester dans le futur pour le domaine de la santé d'une façon plus générale très bien écoutez merci ça fait une heure qu'on discute on va passer maintenant aux questions réponses du public qu'on va me transmettre et que je vais pouvoir vous poser la première non pour l'instant on n'a pas encore on n'a pas encore de questions alors je ne sais pas si vous avez une frustration un élément qu'on n'a pas abordé et qui vous semblait important sur ce débat sur la coopération et puis la compétition peut-être entre chercheurs qui a été mis en exergue avec cette crise sanitaire peut-être un point que au-delà même des préprints disons dans la visibilité a été beaucoup plus importante dans l'usage a été beaucoup plus important moi ce que je le print c'est avant la publication dans une revue scientifique de l'étude et donc validation par l'EPER qui a été évoqué précédemment par Léo Kutelek et bien ce qu'on a vu c'est les grandes revues où d'habitude finalement le coût d'accès le coût pour récupérer l'article publié ça n'est pas gratuit et au contraire il faut payer des sommes relativement importantes pour y avoir accès donc les grandes revues comme le Lancet comme le New England comme le JAMA les grandes revues cliniques ou même les grandes revues de sciences fondamentales comme Nature ou Science et bien on pouvait avoir la copie des articles gratuitement donc je ne sais pas comment on va revenir au système ancien d'ailleurs si on va y revenir mais ça c'est parce que les préprints on pouvait déjà avant y avoir accès simplement les gens y faisaient moins recours parce que c'était le côté de donner l'information rapidement bien sûr c'était une information qui n'était pas revue par les pairs mais c'est une information qu'on pouvait avoir du coup rapidement et les grandes revues sont passées dans un système où finalement alors certaines revues ont ce modèle-là en permanence le British Medical Journal vous pouvez accéder aux articles qui sont publiés de façon gratuite de façon permanente les autres ils ont un autre modèle mais là pendant cette crise ils ont mis à disposition les articles et du coup je ne sais pas comment on va revenir au système d'avant et si d'ailleurs ils pourront y revenir mais ça ça risque d'influencer beaucoup finalement les pratiques de publication dans le futur parce que finalement vous chercheurs vous avez évidemment un abonnement généralement et vous pouvez aller lire les études qui a selon vous Léo Koutelek le plus bénéficié de cette gratuité des études alors pendant la pandémie je crois que tout le monde en a bénéficié surtout à l'intérieur je pense de la communauté scientifique par ce que vient d'expliquer Dominique Cossaglia c'est-à-dire qu'un scientifique qui est spécialisé dans un champ il aura tendance effectivement à parier à cibler des revues ou des publications de ce champ pour des questions parfois économiques même si effectivement les institutions donnent des accès assez souvent aux plateformes gratuitement mais le fait que ça soit mis assez rapidement effectivement et gratuitement en ligne je pense que ça a quand même favorisé le partage des données et des résultats dans la communauté scientifique donc ça je pense que c'est un point à la fois important et me semble-t-il peut-être pour répondre à Dominique Cossaglia moi je pense vraiment un point irréversible je ne pense pas qu'on pourra revenir en arrière alors il y a plusieurs il y a plusieurs éléments qui me font dire ça d'une part par l'épisode que nous venons de vivre qui a montré l'efficacité de ce système-là dans voilà ça il faut le reconnaître je ne parle pas ici du grand public et de l'impact dans le grand public c'est autre chose mais à l'intérieur de la communauté scientifique il y a quand même une efficacité de ce système-là par l'accélération du partage tout simplement mais surtout parce qu'il y a un mouvement de fond qui a une dizaine d'années qui pousse vers ça qui s'appelle le mouvement pour la science ouverte avec un plan européen le plan S avec une traduction française de ce plan S où il y a déjà des injonctions institutionnelles à déposer les publications scientifiques sur des archives ouvertes avant en même temps ou juste après qu'elles étaient publiées dans une revue scientifique à accès payant avec des embargos qui sont négociés sur le temps précisément dans lesquels ça va rester sur une revue payante avant d'être en accès libre mais en tout cas le mouvement est en cours et en fait on va sous 5 ans vers une généralisation du dépôt en archives ouvertes gratuites de toutes les publications scientifiques c'est une pratique courante en physique depuis de nombreuses années en mathématiques aussi en sciences humaines et sociales également il y a énormément de bases de données disponibles de publications en SHS gratuite dans les sciences biomédicales c'est plus récent c'est 2019 c'était un peu prémonitoire mais je crois que c'est juillet la création de Med Mederxiv c'est juillet ou juin 2019 donc avant la crise du Covid c'était un peu prémonitoire puis ça a explosé à partir de janvier février voilà c'est vraiment donc je pense qu'on ne reviendra pas en arrière et pourquoi il y avait cette particularité en biologie médicale est-ce que vous pouvez nous expliquer le système parce qu'il faut payer aussi pour être publié dans les revues scientifiques c'est ça ? alors non ça dépend mais Dominique pourra compléter il y a en principe non il y a des revues ce qu'on appelle des revues prédatrices alors ça c'est important parce que pendant cette crise-là on les a vraiment on les a vraiment vues et elles existent depuis longtemps mais là elles ont été très visibles une revue prédatrice c'est quoi ? c'est une revue bidon qui a pour principal objectif de faire du profit et non pas de diffuser de la connaissance fiable voilà et donc pour ça effectivement elle sollicite tout azimut des chercheurs moi je suis sollicité quotidiennement par des revues prédatrices pour et je pense que Dominique c'est pareil et Isabelle sûrement aussi pour publier dans alors je ne sais pas quel journal souvent asiatique l'Asian Journal of Bioethical etc à des prix qui sont en moyenne la publication pour que vous soyez publié c'est 150 dollars en moyenne à peu près et vous êtes tout de suite publié et donc ça ça c'est souvent sans évaluation par les pairs il y a eu des cas de ces genres de canulars organisés par des scientifiques pour démontrer le manque de fiabilité de ces diffuseurs vous avez suivi le canular du collectif pour la liberté de prescription des vendeurs de trottinettes j'imagine exactement je veux bien que vous racontiez l'histoire assez croustillante bon c'est tout simplement le principe du canular c'est essayer de démasquer la supercherie l'imposture donc là c'est une fausse publication d'un faux collectif qui s'est fait nommé le collectif pour laissons les vendeurs de trottinettes prescrire et ce collectif laissons les vendeurs de trottinettes prescrire en produit une publication scientifique avec plein de guillemets qui montre que l'usage de la trottinette a moins d'effet sur la maladie que l'hydroxychloroquine et ils ont été publiés bon l'article a été rétracté assez rapidement parce que bien sûr énormément de gens se sont aperçus de la supercherie mais voilà ils ont payé effectivement assez cher pour être publiés assez rapidement en ligne etc mais voilà donc ça ça a permis et puis des laboratoires malheureusement se sont fait publics académiques des chercheurs académiques se sont fait avoir il faut le dire aussi comme ça c'est le mot pendant cette crise-là par des revues prédatrices voilà bon donc ça c'est un phénomène c'est un phénomène qui voilà maintenant assez bien documenté j'espère qu'il n'y a plus de scientifiques ou très peu qui vont se laisser emporter dans ce système-là alors on a une question plutôt pour vous Léo Kutelek tant elle est philosophique si la vérité est gratuite et interdite à quoi sert la connaissance je vous la refais si vous voulez si la vérité est gratuite et interdite à quoi sert la connaissance c'est une bonne question mais déjà moi le concept de vérité est un concept que je manie avec prudence parce que il y a énormément de façons de définir ce qu'on appelle la vérité ce que par contre je manie avec plus d'aisance c'est la notion de connaissance évidemment et à quoi sert la connaissance ça c'est précisément ce qu'on disait précédemment c'est un débat c'est un débat qui dépend de valeur qui dépend d'un contexte donc quand on parle quand on pose la question à quoi sert la connaissance la réponse classique c'est dévoiler le mystère du monde c'est-à-dire accéder au réel et à comprendre le réel la connaissance scientifique a pour but en quelque sorte de percer le mystère du grand livre de la nature et bon évidemment cette réponse-là elle est bien trop simple la science ne se résume pas ne s'est jamais résumée à un simple dévoilement du réel mais et c'est le sens de la question peut-être mais aussi à agir à produire à créer donc pas simplement à décrire à dévoiler voilà et c'est précisément dans ce jeu entre la description le dévoilement la mise en amont de mécanismes physiques sociaux naturels et la création l'innovation la production des faits que se joue la question de la fiabilité scientifique et la question notamment des valeurs et c'est là que la question de la vérité est difficile à aborder la vérité n'est pas simplement une correspondance au réel ça c'est aussi c'est beaucoup trop simple parce que précisément la façon de faire émerger ce réel il est lui-même le résultat de choix méthodologiques d'outils de métrologie c'est-à-dire de façon de on va dire de paramétrer les outils qui nous permettent de faire émerger des données vous savez aujourd'hui on parle beaucoup de données de big data bon l'épidémiologie est une discipline bien placée pour ça pour dire que une donnée ne nous est jamais donnée voilà une donnée est toujours toujours une construction alors on a une autre question qui nous vient peut-être pour Dominique Costagliola ou pour Isabella Gélovac est-ce que vous êtes totalement libre dans vos recherches alors je dirais oui et non oui parce qu'on est libre d'avoir les idées qu'on veut et d'essayer de faire du coup en conséquence les études correspondantes mais après ça a un coût et donc il faut réussir à obtenir les financements qui permettent de faire ces études donc est-ce qu'il y a des moyens de se faire financer est-ce qu'on arrive toujours à se faire financer ça dépend réellement en tout cas en France des domaines dans lesquels on travaille moi j'ai fait l'essentiel de ma carrière sur l'infection à VIH c'était un domaine c'est de moins en moins le cas mais c'était quand même un domaine pendant la plupart de ma carrière relativement privilégié par rapport à d'autres domaines de la recherche moi je me souviens d'être resté dans des comités d'évaluation qui étaient en dehors du domaine du VIH pour avoir une façon de me souvenir que dans plein de domaines des très très bons projets qui étaient jugés très bons par le jury n'arrivaient pas à être financés parce qu'on avait déjà dépensé l'argent mis à disposition pour cet appel d'offres donc voilà oui parce que c'est toujours possible de mettre en avant ces idées non parce que il faut réussir à les faire financer donc il faut les faire entrer dans un cadre alors c'est pas juste non plus l'enveloppe c'est aussi qu'à certains moments avec un système qui est de plus en plus financé sur projet comme est notre système actuel si vous avez une idée disons hyper originale et en dehors du cadre et bien la plupart des gens qui vont vous évaluer vont penser que vous rêvez tout éveillé mais qu'il n'y a aucune chance que ça marche donc ça le fait d'avoir un système c'est aussi une chose que j'ai vu dans ma carrière où je suis passé d'un système où finalement les laboratoires de recherche avaient de l'argent dans la subvention qu'ils recevaient de leurs organismes de tutelle suffisamment pour pouvoir travailler et lancer des programmes de recherche et peut-être au début acquérir suffisamment de données pour que ensuite éventuellement ça puisse convaincre et passer à un système dans lequel l'argent récurrent que vous avez il va payer l'infrastructure du laboratoire mais il va payer aucune recherche que fait ce laboratoire et donc en ce sens-là peut-être que c'est plus difficile de nos jours de faire passer des idées réellement innovantes réellement en dehors du cadre que ça n'était le cas au début de ma carrière c'est intéressant ça nous montre aussi les coulisses de la pêche au financement des études qui vous permet de faire vos recherches Isabella Gélovac vous si on vous pose cette question êtes-vous totalement libre dans vos recherches vous répondez quoi ? oui moi je me trouve libre d'autant plus que je suis bon marché je travaille sur des modèles théoriques mathématiques sans données donc il me faut un ordinateur du papier et pas grand-chose donc j'ai cette chance ou cette limitation-là enfin c'est une limitation scientifique aussi mais en tout cas je ne suis pas très très chère en même temps je voulais aussi souligner l'importance d'avoir des bons financements publics quand même pour qu'on soit tout à fait indépendant dans nos recherches c'est aussi une garantie pour faire ce qu'on veut enfin ce qu'on veut et en toute indépendance de pression politique ou économique venant de l'extérieur donc il faut maintenir et avoir les meilleurs financements financements de la recherche et le fait qu'on soit salarié à vie sans menace de fin de fin de contrat c'est important aussi pour qu'on se sente indépendant de pression économique et qu'on après on a toujours des collègues qui acceptent de travailler pour pour d'autres organisations à but lucratif et qui cherchent certains types de résultats mais voilà je crois que si on a suffisamment de ressources dans le public la tentation est moindre d'aller chercher ces financements complémentaires très bien écoutez ce sera le mot de la fin on n'a pas d'autres questions je vous propose de clore cette table ronde merci beaucoup à tous les trois pour vos éclairages pertinents merci aux techniciens et aux techniciennes qui ont rendu possible cette visioconférence et puis merci au public qui nous a écouté ce soir merci